Il est 6h11 sur RMC et RMC Story, tout de suite le reportage de la rédaction. Noël approche, on réalise à peine, mais s'il n'y a plus que 8 jours avant Noël et comme l'an dernier, nos agapes, nos retrouvailles en famille vont se passer en pleine pandémie de Covid. Un chiffre ce matin sur RMC, un Français sur cinq refuse de passer les fêtes de fin d'année avec une personne non vaccinée. C'est le résultat du sondage élabble pour BFM TV, L'Express et SFR. Table à part pour les vaccinés et les non vaccinés, voire même salle à manger pour les uns, cuisine pour les autres, test ou pas avant de passer à table. Le reportage de la rédaction, il est signé Cyprien Pézril. Noël avec les personnes vaccinées d'un côté et de l'autre celles qui ne le sont pas. Une évidence et même une nécessité pour Geoffrey. Ça m'embêterait un peu si quelqu'un n'était pas vacciné, qu'il viendrait au repas de famille. Peut-être qu'il pourrait le transmettre si jamais il a le Covid. Ça évite qu'on apprenne 2-3 jours après que quelqu'un est hospitalisé dans la famille. Il y a le virus qui circule en ce moment et je pense qu'il ne faut pas trop rigoler et jouer avec ça. Ne pas être vacciné, un choix qu'il faut assumer jusqu'au bout pour Séverine. Tout le monde est vacciné à l'exception de 2 personnes et ils en assument leur responsabilité. Même si c'est un petit groupe, il y a des divergences même au sein d'un petit groupe. La séparation en fonction du statut vaccinal sera forcément source de tension. Mais c'est une décision prise seulement dans une minorité de familles. 80% des Français n'ont en effet pas l'intention de faire table à part. Un Noël comme si de rien n'était pour Eric et Guillaume. On ne va pas exiger un pass sanitaire avant de passer à table. Il ne faut pas être sectaire. Si les gens ne sont pas vaccinés, c'est leur droit aussi. Et puis du moment qu'ils portent le masque, normalement, il n'y a pas de danger de propagation. Le professeur Enrique Casalino n'a pas non plus l'intention de fermer la porte aux non-vaccinés. Il est fondamental de se rappeler que nous voulons passer des bonnes fêtes de fin d'année. Mais cet infectiologue à l'hôpital Bichat à Paris sera quand même prudent. Je vous garantis que mes enfants et moi-même et ma femme, si mes beaux-parents viennent à la maison, nous allons faire le test pour les protéger. C'est la façon de leur montrer l'amour que nous avons pour eux. Il est évident que vaccinés ou non vaccinés, il faut avoir un test du jour pour être certain qu'on va pouvoir passer un bon moment tout en respectant la distance et en respectant la sécurité des personnes. Il invite également à rallonger les tables pour éviter d'être trop serré et trop proche des autres. Et on en parle évidemment avec vous, ces Français, ces familles qui sont divisées, qui ont évidemment du mal à faire des projets. Est-ce que vous allez tester, pas tester ? Est-ce que tout le monde est vacciné chez vous, Charles ? À peu près. Il y a un ou deux cas suspects, un peu de tension, mais je pense que la famille prendra le pas sur les restrictions. Ça finira par être l'esprit de Noël. Oui, voilà. À la fin, l'esprit familial. Non, Emmanuel, non. Non, avec quelqu'un de pas vacciné, hors de question. Ah, donc vous, vous faites partie de ces 1 Français sur 5 qui disent « No way ». Non, hors de question. Hors de question. Je sens que ça t'arrange. Non, non, pas du tout. Ça te permet de ne pas voir certaines personnes que tu as pas envie de voir à Noël. Non, pas du tout, mais j'ai trop de cas de gens qui ont été irresponsables l'année dernière, qui ont dit « Mais non, on le fait, etc. » avec la grand-mère qui a failli mourir à l'hôpital, etc. Donc il y a un moment où il faut être juste un peu responsable. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?